Ça fait plus de 30 minutes que vous êtes dans la même position, il est plus que le temps de bouger. Je vous conseille une minute d'exercice par chaque 30 minutes de position statique. C'est important, ça va activer des groupes musculaires, des groupes articulaires, ça va recréer la circulation, détendre la musculature, et vous allez avoir beaucoup moins d'accumulation de tension et de fatigue dans le courant de la journée. Aujourd'hui, ensemble, je vais vous faire travailler les avant-bras, surtout si vous avez travaillé longtemps sur les claviers, sur l'ordinateur, ou encore, ça peut être en train de couper des légumes, on est dans la belle saison, la récolte, donc on va faire quand même beaucoup de cuisine, donc encore là, on va activer quand même certains groupes, on va avoir la tête penchée sur le comptoir, face au comptoir de la cuisine, ou encore, on a travaillé à l'extérieur, on a sorti les plantes, on a préparé le jardin, on a du moins préparé le jardin pour la saison froide qui s'en vient, peu importe, mais on va avoir quand même fait travailler nos avant-bras. Donc, on veut les récompenser et les amener à travailler différemment. Alors, une façon très simple, c'est d'y aller avec des rotations. On peut être devant la télévision, tout simplement, et ça se fait très bien. Alors, on va activer donc déjà les articulations du poignet avec des mouvements. On va bien échauffer le liquide dans l'articulation pour que tous les petits os puissent donc s'activer et aussi au niveau de tous les tendons qui comportent, qui nous aident à activer nos doigts. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on peut tout simplement amener donc la main penchée comme ça ici et je vais faire une flexion un petit peu plus prononcée de mon poignet. Donc, on y va très doucement. Et ensuite, on va prendre la main de l'autre côté et on va faire une extension du poignet comme ça ici. Évidemment, on le fait aussi de l'autre côté. On peut trouver des angulations qui sont un petit peu plus sensibles. Donc, on y va doucement en respect de ce que votre corps vous indique. Autrement, on pourrait aussi placer les mains en position de prière et pousser les mains les unes contre les autres. Donc, on peut aussi pousser les doigts plus d'un côté, pousser les doigts plus de l'autre. Donc, on va un peu faire le même mouvement mais en action. Et on peut ensuite amener les mains une contre l'autre, faire basculer encore là ses jointures pour détendre le devant et faire travailler le devant de l'avant-bras. On peut aussi, en mettant un élastique autour de ses doigts, aller activer aussi les jointures des doigts. Donc, très bon pour travailler aussi quand on a de l'arthrite au niveau des mains. On va y aller en douceur et on peut aller faire travailler ses doigts comme ça ici. Et ensuite, on peut, avec les dames, amener son pouce à l'index et ensuite faire travailler tous les doigts de la main qui ont été plus statiques sur l'écran. Donc, on les fait travailler différemment et encore là, on va amener une circulation, travailler d'autres groupes musculaires au niveau du bras. Donc, les rotations, les flexions, les extensions, les mouvements des doigts, c'est toutes des choses qui peuvent se faire et qui devraient se faire périodiquement dans la journée le plus régulièrement possible. Encore là, pour détendre et prévenir toutes les douleurs au niveau des coudes, des épicondylites, les douleurs au niveau des poignets, des jointures, des doigts. Donc, on bouge, c'est le mot d'ordre le plus souvent possible dans la journée. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Cliquez sur le lien, d'ailleurs, au-dessus de cette vidéo s'il n'est pas déjà inscrit à mon courriel hebdomadaire dans lequel vous recevrez d'autres trucs et conseils pour faire travailler toutes les parties du corps et faire en sorte qu'on termine notre journée en meilleure santé. Au plaisir de vous y retrouver. Sous-titrage ST' 501